Le premier cycle de discussion entre les deux parties s'est conclu au Bélarus, sans déboucher sur un accord immédiat. Cependant, un nouveau cycle de négociations devrait se tenir dans les prochains jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les prisonniers ayant une expérience du combat seraient libérés afin de défendre la nation contre la Russie. La haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, a déclaré que plus d'une centaine de civils, y compris sept enfants, avaient été tués dans le conflit en Ukraine et que 304 autres personnes avaient été blessées. Le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés a rapporté que près d'un demi-million de personnes avaient fui le pays.